Et salut, bienvenue pour ce nouveau match de tournoi, tournoi de Fontainebleau, tournoi classique cette fois-ci qui se joue malheureusement pour moi le lendemain du TMC, un peu dur au niveau de la récup mais bon c'est comme ça, malheureusement c'est un peu le lot de tous les joueurs quand on s'inscrit des mois à l'avance, c'est impossible de savoir quand on va jouer, enfin impossible presque mais il peut que tous les tournois se jouent en même temps, c'est comme ça que ça ça se fait, donc aujourd'hui on joue contre Baptiste, Baptiste qui est à 15, donc voilà sur le papier 15 contre 15 mais bon, vous commencez à vous connaître, vous savez très bien comment ça se passe en général, donc voilà je gagne ce tirage et je choisis de servir, allez c'est parti C'est parti Je suis déjà pas mécontent de pouvoir me déplacer un petit peu sur ce premier jeu, je m'attendais vraiment pas grand chose Et Baptiste qui a l'air d'avoir un service assez compact, enfin assez compact, assez solide Forcément je sais que je vais pas passer un bon moment A ce niveau, en fait soit vous vous déplacez très bien, soit vous mettez beaucoup de volume Et en général il y a un petit peu des deux Et comme aujourd'hui je sais que je me déplace pas bien Et que je constate que j'ai pas énormément de sensations non plus A la frappe, en revers, enfin voilà, vous mettez bas les vols et on fait pas de trajectoire Et le break Et vous savez quand vous jouez des matchs parfois Il y a ce côté où pendant un set, un set et demi, vous êtes derrière Vous n'avez pas l'ascendant et puis d'un coup vous sentez que la tendance inverse Mais dans mon cas ça arrive rarement C'est souvent l'inverse, c'est souvent je pars en trombe Je fais un gros premier set, je break d'entrée Voir je double break et je sens qu'il n'y a plus de jus Enfin, c'est toujours une limitation physique qui rentre en jeu Qu'elle soit physique ou nerveuse Et voilà quand vous arrivez sur le match Sur les deux premiers jeux et que vous sentez que vous n'arrivez plus à marcher Bah c'est dur de se dire ouais je vais inverser la tendance à part-ci, à part-ci Bah voilà à certains niveaux les mecs ils choquent Les mecs ils craquent mentalement Où ils se laissent intimider par un gros service ou un ou deux gros coups Et voilà mais à partir de la seconde série c'est vrai que c'est des choses qui n'arrivent pas ou très rarement A part quand vous tombez sur moi qui va de monter 15 et qui ne joue absolument pas 15 Mais globalement c'est où les jeunes sans vouloir cracher Souvent il y a beaucoup de fatigue étant donné qu'ils enchaînent beaucoup de matchs à la suite Et qu'ils s'entraînent énormément Donc ça peut arriver qu'ils donnent des matchs à ce classement Mais globalement voilà il faut être solide physiquement Ou alors être totalement au dessus sur le plan technique Tout lâcher que tout rentre Là vous pouvez faire 150 kg il n'y a pas de problème Vous allez vous en sortir mais Mais voilà Je vais vous en sortir Je vais vous en sortir Au final ouais Baptiste il fait des choses simples voilà il met du volume, il prend vraiment pas de risque peut-être après qu'il a vu aussi que j'étais un peu à l'ouest physiquement mais voilà en fait c'est pas sorcier après c'est des choses que la majorité des joueurs normalement ne peuvent pas faire soit à cause du stress soit à cause d'un manque de préparation physique soit parce que leur technique c'est chose qui arrive souvent je vois souvent des dégâts en troisième série même à 15 5 15 4 c'est vraiment propre ce qu'ils font mais dès que le match commence dès que le match commence en fait tout se délite en fait et le tennis c'est un sport d'inconscient faut savoir faire des choses sans forcément y penser sans forcément être concentré dessus si votre inconscient dans certaines circonstances donc les circonstances de match simplement ne vous permet pas de faire les choses que vous avez faire même tous les jours à l'entraînement bah heureusement très compliqué de le faire de façon forcée artificielle et Baptiste qui s'envole avec ce double break et voilà moi je suis toujours je vais je vais pas commenter je vais pas commenter vous commencez à savoir pour ceux qui voient mes matchs ce que j'ai et voilà si vous avez si vous avez une approche n'importe laquelle à me recommandé ou si vous voulez en parler avec moi bah n'hésitez pas mais mais bon dans tous les cas c'est c'est comme ça désolé j'essaie d'être positif c'est pour ça que j'ai pas sorti enfin de vidéo pendant un mois parce que je sais très bien que bah quand je vais me voir ça va ça va ça va ça va être difficile et au final je vais je vais pas être agréable en fait ça le souci c'est que moi je veux juste être agréable je veux partager des des belles choses avec vous mais malheureusement bah avec le tennis en tout cas c'est impossible et vu que voilà c'est que de la souffrance et et des handicaps des choses comme ça donc mais voilà j'ai envie de dire des choses qui sont cool quoi simplement parce que parce que voilà c'est enfin la vie c'est pas un truc cool quoi et ça m'énerve ça m'énerve parce que là je peux pas en fait je peux pas le faire je peux pas y arriver à commenter ça et me dire oh voilà C'est ma vie ma vie pourrie et le pire c'est c'est bah c'est l'indécence enfin c'est pas l'indécence mais la situation dans laquelle je me retrouve quand je me retrouve à gagner en fait en étant dans cet état là c'est vraiment En tout cas tout ce que je voulais vous dire c'est que quoi que vous puissiez interpréter moi je me suis toujours battu à fond j'ai toujours donné tout ce que je pouvais et c'est pour ça que je le fais c'est c'est pour me prouver que je vais pas lâcher quoi quoi qu'il arrive que que je vais m'accrocher même si même si ça ressemble à rien même si c'est En réalité on n'a pas vraiment le choix que que de s'accrocher quoi je veux dire qu'est ce que vous voulez faire d'autre on n'est pas dans un jeu on peut pas changer de perso Le déterminisme on a tout ça donc Chacun fait ce qu'on peut chacun fait ce qu'il peut j'aime plus parler c'est aussi pour ça que je fais plus de vidéos parce que j'ai tellement une anxiété du quotidien que j'arrive plus à aligner deux mots c'est l'enfer vous m'excuserez j'espère Je fais quelque chose de Je peux en sortir dans ce jeu, je sais pas comment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.